Capitre 15 sur les nombres relatifs. Premièrement, n'ayons pas peur des mots, je vais expliquer ce que c'est que relatif. Quand on dit c'est relatif, ça veut dire que la valeur du nombre dépend d'une base qu'on a choisie comme base zéro. Exemple. Le thermomètre. Alors, notre corps est à la température de 37 degrés. Par rapport à quoi ? Eh bien, le zéro qui a été choisi par les savants, le zéro degré, on dit Celsius, eh bien, c'est le mélange de l'eau et de glaçons. Après quelques minutes, on attend qu'il y ait un équilibre et la température de l'eau avec de la glace est choisie comme zéro degré. Notre corps est à 37 degrés, beaucoup plus chaud. Alors, tout ce qui est plus chaud que ce zéro est compté positif. Mais, vous savez qu'il y a des températures 20 degrés plus froides que ce zéro. Alors, on dira moins 20. Donc, tout ce qui est froid est compté négatif. Donc, un nombre relatif se mesure d'après une base qu'on a choisie égale à zéro. D'un côté, on donne un signe plus. De l'autre côté de cette base, le signe moins. Deuxième exemple. La matriture. Voilà. Donc, je dessine ici le flanc d'une montagne. Elle a de l'eau. L'eau de la mer, voilà. Et, par exemple, ici, nous avons une personne, là, qui observe. Eh bien, cette personne, est-ce qu'elle est... Quelle est sa position ? Eh bien, elle est plus haut que le niveau de la mer. Le niveau de la mer est choisi comme niveau d'altitude zéro. Voilà. Zéro pour l'altitude, c'est le niveau de la mer. Et, cette personne, peut-être, est à plus 30 mètres. Donc, tout ce qui est plus haut et compté positif et plus bas, par exemple, vous voyez, pour ce poisson, voilà, il peut être à 15 mètres, mais en dessous du niveau de la mer. Alors, on dira moins 15. L'exemple de l'argent. Eh bien, tout le monde le sait, l'argent qui est gagné est compté positif, l'argent qui est perdu est compté négatif. Voilà. Après, les taffes, le zéro qui a été choisi, c'est la date de la naissance de Jésus-Christ. Zéro. La date, zéro. C'est un événement qui a été choisi pour compter l'écoulement du temps. Le temps avant sans cesse. Donc, le zéro choisi, le voilà. En ce moment, nous sommes à plus 2014. Mais, il y a des événements qui se sont produits cent ans, mille années, deux mille ans avant Jésus-Christ. Alors, après, les dates qui sont après, ont reçu le signe plus, tous les événements venus avant se sont produits à une date négative. Par exemple, voilà, cent ans. Le mois veut dire avant. Avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, pour mesurer après, on prend le signe plus, avant, vous voyez, de par exemple du zéro degré, ou du zéro pour la date, vous voyez, la naissance de Jésus-Christ. Donc, après, après Jésus-Christ plus, avant Jésus-Christ moins. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, la mesure qui est là est relative à cet événement qu'on a choisi zéro pour donner une base. Si on avait pris comme base l'année 2000, voilà, un enfant est né à la date 2000, quel est son âge ? Son âge, c'est 14 ans, parce que 14 ans se sont passés après sa naissance. Voilà, donc, pour les noms relatifs. Les opérations. Regarde. J'ajoute 5. En général, quand il y a plus, on ne l'écrit pas. Mais juste pour cette leçon, je le dis. J'ajoute 5 et j'ajoute 2. Donc, j'ai ajouté tout. C'est le même signe. J'ajoute et j'ajoute. Donc, j'ajoute tout. C'est-à-dire 7. J'enlève et j'enlève. J'enlève et j'enlève. Donc, j'enlève tout. J'enlève tout. 4 et 1, 5. Mais, regardez, si j'ajoute et j'enlève. Plus 6, moins 2. Ah ! Plus 6, moins 2. Et tout le monde le sait, bien sûr. Alors, on fait la différence. 4. Et on met le signe du plus fort. Moins 8, plus 5. Alors, on fait la différence. Et on met le signe du plus fort. Voilà pour les additions et les subtractions. Maintenant, pour les multiplications. Moins un nombre négatif. Que multiplie un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Après, plus que multiplie plus. Faut multiplier. Vous voyez, deux nombres relatifs. Il suffit de mettre les parenthèses. Plus par plus nous donne plus. Après, un nombre positif. Que multiplie un nombre négatif, ça fait négatif. Alors, moins par moins, plus. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait quoi ? Exemple. Plus 3 que multiplie plus 2. Vous dites, plus par plus, ça donne plus. 3 fois 2, 6. Mais, attention. Si vous devez faire 3 plus 3 plus 2, ça n'a rien à voir. Là, c'est une multiplication et c'est une addition. Ça fait plus 5. Après, moins 4 que multiplie moins 5. Vous dites, moins par moins, plus. 4 fois 5, 20. Mais, si vous devez faire moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Je vous en prie, ne confondez pas ces opérations. Et, la règle des signes de la multiplication, c'est la même que pour la division. C'est-à-dire, moins divisé par moins, égale plus. Plus divisé par moins, égale moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Et, moins divisé par plus, ça fait moins. C'est la même règle des signes que pour le produit. Et, maintenant, les exercices. Remplacer la variable t par sa valeur pour calculer, dans chaque cas, l'expression a égale 3t moins 14. Pour quelle valeur de t ? Et, voilà. Alors, regardez bien. Je marche. T égale moins 2. À quoi t égale A ? C'est-à-dire, 3t moins 14. C'est très facile. Regardez. Vous réécrivez. Mais, en arrivant à la lèvre, vous mettez une parenthèse. Moins 14. Alors, voici mon conseil. Regardez. T égale 2. Il faut calculer 3t moins 14. Alors, dès que vous arrivez à T, vous mettez sa valeur 2. Alors, ça fait combien ? Ça fait 6 moins 14. Voilà. Ça fait moins 8. Encore. T égale moins 15. Il faut calculer. A égale 3t moins 14. Égale. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous réécrivez 3, mais à la place de la lèvre, vous mettez sa valeur. Moins 15 et moins 14. Ça fait plus, regardez, plus par moins, ça fait moins 3 fois 15, 45, moins 14. Ça fait moins 59. Encore. T égale moins, moins 1,5. On va calculer A égale 3t moins 14. Vous réécrivez. Voilà. Mais, dès que vous arrivez à la lettre, je vous conseille de mettre une parenthèse. À cause des signes, dedans, vous mettez moins 1,5. Quand il n'y a rien, ça veut dire plus. Plus par moins, ça fait moins. 3 fois 1,5, ça fait 4,5. Moins 14. Et finalement, moins et encore moins, ça fait moins le tout. C'est-à-dire moins 18,5. Encore. T égale 1,4. On va calculer A égale 3t moins 14. Ça fait 3 parenthèses moins 14. Vous mettez une parenthèse. Et dedans, vous mettez la valeur 1,4. Ça fait 4,2. Moins 14. Alors, on fait la différence. Ça fait 9,8. Le signe du plus fort, ça fait moins. Et on a fini. Voilà. Cet exercice. Alors, maintenant, B. La même chose, B. Voilà les valeurs de T. On va calculer B. Alors, pour T égale 3. On va calculer B égale 2t plus 5. 2t plus 5. Que multiplie. Moins 2, moins t. Regardez. J'ai simplement remplacé T par une parenthèse. Et dedans, je mets la valeur 3. Et maintenant, je calcule. Ça fait B égale 6 plus 5. Que multiplie. Moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Ça fait moins 5. Ça fait 11 fois moins 5. C'est-à-dire moins 55. Encore. T égale moins 2. Allez. Calculons. B égale. Alors, dès que j'arrive à T, je mets une parenthèse. B égale 2 fois T plus 5. Que multiplie. Moins 2, moins T. Vous avez remarqué. À la place de T, pour l'instant, j'ai mis seulement le parenthèse. Et après, je mets la valeur moins 2. Comme ça, vous êtes protégés. Pas d'erreur de calcul. Ça fait B égale 2 fois moins 2. Ça fait moins 4 plus 5. Que multiplie. Attention. Moins moins 2. Ça fait plus 2. Moins 2. Ça fait 0. Et n'importe quel nom multiplié par 0. Ça donne 0. Après. T égale moins 7. T égale moins 7. Allons-y. Calculons B égale. Comme tout à l'heure. Je réécris B, mais arrivé à T, je mets une parenthèse. Pourquoi est-ce que je mets des crochets d'abord ? Parce qu'après, il y a des parenthèses. Chaque fois qu'il y a des parenthèses et encore des crochets, il faut bien le marquer. Alors, B égale 2 fois T, moi je mets une parenthèse, plus 5, facteur 2, moins 2, moins 2, moins T. Voilà. Et dans la parenthèse, tranquille, j'ai moins 7. Voilà. Alors, ça nous donne B égale 2 fois moins 7, moins 14, plus 5, ça fait moins 9. Ici, moins moins 7, ça fait plus 7, moins 2, ça fait plus 5. Et finalement, ça fait moins par plus moins, 9 fois 5, 45. Encore. T égale moins 1. T égale moins 1. Alors, calculons B. B égale, crochet, 2 fois T, parenthèse, plus 5, que multiplie, moins 2, moins T. Bref, moins 2, moins T. J'ai mis la parenthèse. Dans la parenthèse, je mets moins 1. Et maintenant, en toute tranquillité, on va calculer, alors, là, vous voyez, on va calculer donc la parenthèse, elle va disparaître, c'est pour ça que le crochet vous deviez une parenthèse. Deux fois moins 1, ça fait moins 2, plus 5, que multiplie. Attention, moins moins 1, ça fait plus 1, moins 2, ça fait moins 1. Ça fait plus 3, fois moins 1, plus 3, fois moins 1, et ça fait moins 3. Voilà le résultat. Je suis obligé, juste ce petit morceau, d'effacer, pour faire la suite. Toujours avec les parenthèses. Allez. Calculer. Ici, A égale 4X plus 3Y. On me donne X, on me donne Y. Alors, moi, pépère, tranquille, je mets d'abord des parenthèses. 4 fois, regardez, 3Y. Tranquille. Mettons les valeurs maintenant de X et Y dans le premier. X vaut moins 5. Y vaut moins 2. Et je calcule tranquillement 4 fois moins 5. Ça fait moins 20. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a rien, c'est plus qui est sous-entendu. Plus par moins, moins 4 fois 5, 20. Plus par moins, moins 3 fois 2, 6. Et ça fait moins 26. Et voilà, le produit. Après. Calculer B égale moins 3X plus 8Y. Allez. Alors, ça fait moins 3. Tranquille. Je mets ma parenthèse. Plus 8Y. Et maintenant, que va le X et Y ? 7 et moins 4. Regardez. 7 et moins 4. Et maintenant, je calcule. Quand il n'y a rien du tout, ça veut dire plus. Moins par plus, ça fait moins. 3 fois 7, 21. Plus par moins, ça fait moins. 8 fois 4, 32. Et voilà, moins et encore moins. Donc, j'ajoute tout. Ça fait moins 3, 5. Moins 53. Le suivant. Calculer C égale X plus Y. Que multiplie X moins Y. Avec. X égale 7. Y égale moins 4. Alors, ça fait. X égale 7. Regarde. Voilà. que multiplie. Multiplier par. X moins Y. X moins Y. Alors. Quelles sont les valeurs de X et Y ? X égale moins 4. Y égale moins 1. Moins 4. Moins 1. Moins 4. Moins 1. Alors. C'est les facteurs, hein ? Ça nous fait. Moins 4 moins 1. Ça fait moins 5. Que multiplie. Moins 4 moins moins 1. Ça fait moins 4 plus 1. Ça fait moins 3. Et finalement, ça fait plus 15. Vérifions. Alors, X c'est moins 4. Y c'est moins 1. Que multiplie. X moins Y. Ça fait moins 4 moins moins 1. Alors. Moins 4 plus moins 1. Ça fait moins 5. Que multiplie. Moins 4 moins moins 1. Moins moins 1. Ça fait plus 1. Moins 4 plus 1. Ça fait moins 3. Et finalement. Moins par moins ou plus. 5 fois 3. 15. Le suivant. D. Égal. Alors. Je vais m'incrocher. 2 fois. X plus 1. Que multiplie. 2. Moins Y. Donc. Au début. A la place de X et Y. J'ai mis des parenthèses. Que valent X et Y ? X vaut moins 1. Y vaut moins 9. Au travail. 2 fois moins 1. Moins 2. Plus 1. Ça fait moins 1. Que multiplie. Moins moins 9. Ça fait plus 9. Et 2. Ça fait 11. Et le résultat. C'est moins 11. Voilà. Pour faire le dernier. Rapidement. je vais effacer ici. Voilà. C'est tout. 11. Il faut calculer. E. Égal. Regardez. Chaque fois qu'il y a une lettre. Moi je mets une parenthèse. Au cas de plus 2. Plus 2 fois. X. Y. Plus. Y. Au carré. Voilà. A la place des lettres. Des parenthèses. Et maintenant. Je vais. Des valeurs de 10 et Y. X. C'est moins 3. Le voilà. Là il y a Y. C'est moins 2. Ici il y a Y. Ça fait moins 2. Ça fait. Moins. 3 au carré. Ça veut dire. Moins 3. Que multiplie. Moins 3. Moins par moins. Plus. 3 au carré. 9. Plus. 2 fois. Moins par moins. Plus. 2 fois. Alors qu'au plus. 2 fois. Moins par moins. Plus. 3 fois 2. 6. Après. Plus. Moins au carré. Ça fait plus. 2 au carré. 4. Finalement. Ça fait. E. Égale. 9. Plus. 12. Plus. 4. Et finalement. Ça fait. 25. Voilà. Le résultat final. Continuons. Calculons. Moins 6. Plus. Les signes sont différents. On fait la différence. On met le signe du plus fort. On fait la différence. Ça fait 15. Le signe du plus fort. Attention. Là c'est multiplié. Donc ça fait moins. 5 fois 8. 40. Allez. Ici. Plus 8. Moins 5. Ça fait plus 3. Moins 5. Moins 8. Les signes sont les mêmes. Donc je retranche tout. 5 et 8. 13. Ah. C'est une multiplication. Sous-entendu. Plus. Plus par moins. Ça fait moins. 6 fois 8. 48. Moins 12 divisé par 4. Là. C'est comme s'il y avait plus. Moins par plus. Moins. 12 divisé par 4. 3. Allez. Là. C'est comme s'il y avait plus. Plus par moins. Ça fait moins. 42 sur 14. Ça fait 3. Attention. Plus par moins. Ça fait moins. Donc ça fait 42. Moins 14. 12. Moins 4. 8. Je retiens 1. Ça fait 28. Moins 14. Moins 42. C'est le même signe. Donc ça fait moins. Et maintenant on va les ajouter. Parce qu'on retranche tout. 2 et 4. 6. 4 et 1. 5. Moins par moins. Plus. 8 fois 9. 72. Et là. Ça fait moins 17. Moins par moins. Plus. 7. Et finalement. Ça fait moins. Pourquoi ? Parce que les signes ne sont pas les mêmes. On fait la différence. 17 moins 7. 10. Avec le signe du plus fort. Elle est moins divisé par moins. Ça fait plus. 100 divisé par 20. Ça fait 5. Et là. Moins 35. Plus 19. On fait la différence. Ça fait 16. En mettant le signe du plus fort. Encore. 40 moins 66. On fait la différence. C'est-à-dire 25. Le signe du plus fort. Moins 31. Moins 6. Ça fait moins 37. Attention. Attention. Là. Il y a moins 5. Moins 5. Que multiplie. Donc. Je mets des parenthèses. 7 fois moins 2. Ça fait moins 14. Finalement. Moins par moins. Plus. 5 fois 14. 70. 9. Moins 7. 2. 2 moins 12. Moins 10. Attention. Il faut tout multiplier. Moins par moins. Plus. Plus par moins. Moins. On commence par multiplier les signes entre eux. Après. 2 fois 3. 6. 6 fois 5. 30. Allez. Moins 8. Moins 9. Ça fait moins 17. Moins 11. Finalement. Ça fait moins 48. Moins 6. Plus par moins. Ça fait moins. Moins 6. Moins 7. Ça fait moins 13. Plus 8. Plus 3. Ça fait plus 11. Moins 5. Moins 11. Ça fait moins 16. Plus 4. Moins par moins. Plus. Plus 9. Ça fait plus 13. Moins 10. Moins par moins. Plus. Plus 5. Ça fait moins 3. Moins 5. Plus 6. Ça fait plus 1. Plus 9. Moins 14. Pourquoi moins ? Moins par plus. Moins. Ça fait moins 5. D'accord. Plus 13. Moins 5. Ça fait plus 6. Moins 10. Moins 21. Ça fait moins 31. Plus 25. Plus 8. Ça fait plus 33. Moins 19. Moins 4. Ça fait moins 23. Plus 3. Plus 34. Ça fait plus 37. Moins 7. Plus 12. Ça fait plus 5. Alors ici. On vous donne A et B. Et voilà. Et on vous demande la somme, la différence, le produit, le quotient. Allez. La somme. 4 plus moins 5. 4 plus moins 5. Ça fait 4 moins 5. Ça fait moins 1. Maintenant, la différence. Attention. A, ça fait 4. Moins B. B, c'est moins 5. Ça fait moins moins 5. C'est-à-dire 4 plus 5. Ça fait 9. Maintenant, on fait le produit. Quand il n'y a rien, ça veut dire plus. Plus par moins, ça fait moins. 4 fois 5, 20. Plus par moins, ça fait... D'abord la différence. Pardon. La somme, la différence. Alors, faisons la somme. 6 plus moins 3. 6 plus moins 3. Ça fait 6 moins 3. Ça fait 3. La différence. Attention. Ça fait 6 moins B. Que vos B moins 3. Ça fait 6 plus 3. Ça fait 9. Le produit. 6 fois moins 3. Plus par moins, ça fait moins. 6 fois 3, 18. Le quotient. Tiens, ici aussi, je l'ai oublié. Ça fait 4 sur moins 5. Le moins devant. Ça fait moins 4, 5. Ici, le quotient. 6 sur moins 3. 6 sur moins 3. Ça fait moins 2. Parce que là, il y a plus sous-entendu. Plus par moins, moins. Si il y a 2. Allez, la somme. Ça fait moins 12. Plus moins 4. Ça fait moins 16. La différence. Moins 12. Moins 4. Ça fait moins 12 plus 4. Ça fait moins 8. Le produit. Moins par moins plus. 4 fois 12, 48. Le quotient. Moins 12 sur moins 4. Moins par moins plus. 12 sur 4, 3. Allez, la somme. Moins 10 plus 5. Ça fait moins 5. La différence. Ça fait moins 10, moins 5. Ça fait moins 15. Le produit. Moins par plus. Moins. 10 fois 5, 50. Le quotient. On dit quotient parce qu'il y a des lèvres. A divisé par 2. Alors, la division. Moins par plus, moins. 10 sur 5, 2. Allez, la somme. Moins 26 plus moins 2. Ça fait moins 28. La différence. Moins 26, moins moins 2. Ça fait plus 2. Ça fait moins 24. Le produit. Moins par moins, plus. 2 fois 26, 52. Le quotient. Moins par moins, plus. 26 sur 2. Ça fait 13. La somme. 80 et moins 5. Ça fait 75. La différence. 80 moins, moins 5. Ça veut dire 80 plus 5. Donc, ça fait 85. Le produit. Plus par moins, moins. 5 fois 80, 400. Le quotient. Plus par moins, moins. 80 sur 5. Ça fait 16. La somme. Moins 100, moins 100, plus moins 25. Ça veut dire moins 100, moins 25. Donc, moins 125. Et voilà. La différence. Moins 100, moins, moins 25. Ça veut dire moins 100, plus 25. Ça fait moins 75. Le produit. Moins par moins, plus. 25 fois 100. Ça fait 2. 1600. Le quotient. Moins par moins, plus. 100 sur 25. Ça fait 4. Et voilà. Fini. La révision. Des noms relatifs. Alors, je vous donne rendez-vous. Au prochain chapitre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada